bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo cette fois c'est pour présenter une figure de la collection Dragon Ball Z avec le personnage de Oub voilà personnage qu'on n'avait pas vu beaucoup d'ailleurs issu de la fin de l'arc-Boo voilà parce que c'était la réincarnation de Kid-Boo lors de sa confrontation avec Goku dans son dernier combat juste avant qu'il lui balance un Jake Kidaba en pleine gueule alors je rappelle un petit peu l'histoire c'était que Kid-Boo était en fin de compte la version de Boo originelle celle suivant certains qui était la plus puissante après il y aura des avis très controversés là dessus bon beaucoup pensent que c'est Buwan ce qui pour moi paraît logique car elle avait absorbé Gohan Ultime qui était à ce moment là le personnage le plus fort non fusionné de la saga Boo voilà avec un niveau au dessus du Super Saiyan 3 de Goku et ben justement il avait la on va dire il avait la palme il était le plus fort donc Buwan enfin Bu ayant absorbé Gohan Ultime pour devenir Buwan il était pour moi le plus puissant Bu et après à côté de ça bon on pourra faire toute une polémique là dessus moi je pense que l'auteur Akira Toriyama avait voulu finir sur un sur un finish entre comment dire Goku face à face à Kid-Boo voilà donc c'est pour ça qu'il avait baissé volontairement la puissance de Kid-Boo même s'il était plus mauvais même s'il était plus technique tactique ou tout ce qu'on veut moins humain il était quand même moins puissant de façon à pouvoir rivaliser avec le Saiyan 3 et faire jeu égal avec lui voilà et à sa mort Bu comment dire Goku fait un souhait juste avant de le tuer avec le Genki-Dama c'est qu'il puisse se réincarner et après à peu près je pense peut-être cinq ans voilà je ne dis pas de bêtises je crois que c'est cinq ans après le tournoi justement au prochain tournoi des arts martiaux le suivi d'après où Vegeta et Goku s'étaient affrontés et qu'après ils avaient été dérangés par des hommes de Babidi qui avaient volé l'énergie de Gohan pour aller justement affronter Bu et ben il y avait comment dire Goku qui avait fait le souhait de que Kid-Boo se réincarne et c'est ce qui est fait à travers ce petit alors je pense que ça doit être une sorte d'indien voilà je pense que c'est un indien il me fait un peu penser à Nam je pense Nam l'un des premiers personnages de la saga Dragon Ball voilà qui venait d'un village où il y avait la famine c'était des gens défavorisés et donc il venait pour gagner de l'argent et donc je pense que le petit Hub voilà parce qu'en fait c'est Bu à l'envers vient de ce de ce pays là voilà donc comment dire collection matchmaker donc matchmaker comme d'habitude ça fonctionne par deux après on a la possibilité de prendre les deux ou d'en prendre qu'une seule ça dépend moi j'ai pris les deux voilà donc c'est pour ça je veux faire deux vidéos avec deux ouvertures voilà celle-là je le voulais on n'a pas de buane enfin de buane oui on n'en a pas non plus parce qu'il y a une prochaine matchmaker qui va sortir avec buane et végétaux que je prendrais évidemment mais on n'a pas de hub jusqu'à maintenant j'en ai pas vu encore moins en pvc peut-être qu'ils en ont sorti en résine mais en pvc j'en ai pas vu donc c'était l'occasion et en plus c'est un petit peu le fait de clore l'arc boue et la saga Dragon Ball bon après il faut avouer qu'ils sont partis sur Dragon Ball GT maintenant est ce que c'est canon ou pas ça c'est une autre question et après Dragon Ball Z Kai qui était ou Dragon Ball Super qui était effectivement la suite plutôt Dragon Ball Super qui était effectivement la suite donc c'est pour ça qu'après on arrive au Saiyan God au Saiyan Blue et tout le tintouin mais pour finir justement la saison c'était sur cette confrontation où Goku habillé de bleu donc c'est l'une des seules fois où on le voit habillé avec ce déguisement là ils avaient déjà sorti une figurine de ce Goku là mais elle était vachement grande alors déjà j'étais pas spécialement je kiffais pas spécialement le style en lui-même en plus elle était très grande elle était pas très dynamique donc je voyais pas l'intérêt mais là le fait de justement déjà dans un premier temps d'avoir un petit peu d'avoir pris un petit peu plus de figurines de ce genre que là celle là pour moi me paraissait incontournable maintenant histoire de clore la série et de montrer comment dire les personnages voilà donc on voit bien ici marqué ou versus Sengoku voilà collection matchmaker de chez Banpresto si je dis pas de bêtises non chez Bandai Banpresto effectivement voilà le logo comme d'habitude le petit logo qui atteste l'authenticité de votre figurine voilà donc muni d'un couteau et j'ai payé ça 30 euros voilà 29,95 en magasin spécialisé généralement le récit au république et un petit magasin là bas il est pépère au bout de comment dire de de à peu près une dizaine d'achats moins on va dire là parce qu'effectivement généralement j'ai deux tampons quand je prends deux figurines ou trois tampons plutôt et au bout de 12 tampons si je fais que l'on peut sans doute à toucher moins cher sur les sites un site spécialisé peut-être la touche en réduction voilà une vingtaine d'euros à peu près on va penser à 10 euros mal que vous c'est fait une autre façon mais bon voilà donc ouais 30 euros on va voir niveau quelques prix ce que ça donne alors voilà donc nous avons notre perso je l'ai pas ouvert des fois je l'ouvre puis je la remets pour faire une ouverture mais là je l'ai pas ouvert donc là on a notre bout notre ouvre pardon voilà donc comme d'habitude figurine muni de quatre pièces un socle pas terrible parce que pour que chez matchmaker c'est pas les socles qui sont les meilleurs on va dire voilà les socles ne sont pas terrible en général c'est des socles assez basique la petite tige voilà un peu plus basique qui va se mettre dedans comme cela quand ça veut voilà et après nous avons notre personnage de hoube avec la partie basse du corps ici présente et la partie haute voilà qui a l'air quand même assez bien réalisé il est pas mal le petit hoube il est mignon il est bien fait donc rien de bien compliqué je pense pas que vous ayez besoin d'une notice pour ça il est bien moins complexe que certaines figurines voilà donc ouais il est pas mal toc voilà et voilà et ça s'emboîte et voilà alors un socle énorme avec une figurine toute petite comme d'habitude je vois pas ouais mais bon après comme ils veulent souvent dans cette collection gx materia on a des persos assez dynamiques des persos qui fonctionnent par deux donc souvent il ya les tiges qui vont avec parce que c'est des persos qui sont en l'air et tout alors après dans cette collection là j'avais eu le le piccolo le ma junior c'était le piccolo issu du dernier tournoi dragon ball celui qui était issu du démon piccolo daimao face à goku donc les deux étaient effectivement sur des socles après il y avait la collection il y avait toujours chez matchmaker il y avait un goku face à un vegeta en m comment dire ou après je la montrerai par la suite mais comment dire les figurines étaient aussi sur des socles avec des tiges parce qu'ils sont en l'air pour un pour véhiculer un certain dynamisme après dans cette collection là je sais que j'ai pris pas mal moi de gx materia mais après effectivement matchmaker j'avais effectivement un freezer un freezer issu de l'arc namek super balèze mais comment dire je n'avais pris que lui parce que le goku n'était pas terrible je trouve donc vu que j'avais déjà un goku de l'arc freezer voilà super saiyan j'avais pas trouvé le besoin de le prendre mais on a très très souvent des figurines dynamique et en l'air comme ça donc nous allons voir ce que ça donne alors après voilà alors le la figurine est très bien fait le sculpte est très bien réalisé voilà il n'y a pas trop trop de nuances de couleurs c'est pas non plus exceptionnel faut avouer qu'après c'est pas un personnage qui est très complexe non plus donc voilà c'est pas sur ce genre de deux pièces qu'on va repérer énormément de détails ce qui est intéressant c'est effectivement la rareté de la figurine on a très très peu de figurines de ce personnage là et en plus ça reste quand même un personnage d'ontologie parce qu'il va quand même même si on le voit très peu il va quand même clore la série et voilà et va nous représenter la réincarnation debout sous le nom de hub alors là je vois il n'y a pas de joventure c'est bien la petite coupe punk qui est pas mal la petite expression du visage qui est bien fait le petit pied voilà qui est nickel moi je pense que goku ira en face avec le point et puis comme ça les deux l'un à côté de l'autre seront très très bien fait le petit pantalon est bien réalisé la petite jambe pas mal le petit comment dire la sorte des petites ceintures dans le vent voilà qui est bien fait voilà on va pas rien d'exceptionnel non plus tout ça voilà et puis après la petite tenue qui est pas mal aussi voilà dans le vent comme ça voilà franchement très beau perso après à côté de ça peut-être une petite ligne ici mais bon comme on va pas le mettre de dos c'est pas non plus c'est pas non plus gravissime voilà donc petite pièce voilà 30 euros donc après c'est vrai que 30 euros bon c'est quand même un certain tarif voilà la pièce n'est pas grande le personnage n'est pas très grand 30 euros bon c'est peut-être un peu cher pour ce que c'est voilà après pour 30 euros des fois on a des pièces elles sont magnifiques voilà pour vous donner un exemple toutes les pièces de la gx matéria en général elles sont à 30 euros mais pour moi les valent elles sont quand même assez massives il ya le petit rayon il ya des petits trucs en plus là par contre ouais 30 euros c'est pas voilà c'est pas un super bon rapport qualité prix maintenant bon bah tu es une pièce qui est rare donc ça c'était évident qu'il ne fallait pas passer à côté voilà donc figurine à 30 euros tu pouvais la trouver moins cher peut-être sur les sites peut être à 20 à 25 euros alors moi j'ai pris ça 30 euros au magasin moi j'ai une petite réduction avec le temps et tout voilà pour moi je la conseille pour tous les fans de cet arc là parce que c'est un incontournable le petit hoube voilà il y en a très peu voilà c'est très intéressant de de le posséder comme ça ça permettra de de donner un petit peu de peps à l'arc comment dire à l'arc bout voilà donc je vous remercie d'avoir regardé je vais pas vous montrer où je vais la placer parce que comme je vais enchaîner sur la prochaine vidéo et bah à ce moment là ça permettra d'avoir les deux autres et je vous montrerai à ce moment là où je les placerai voilà donc comme d'habitude je vous remercie d'avoir regardé je vous dis à bientôt n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces et je vous dis ciao